Alors aujourd'hui nous sommes vendredi 5 juin donc comme moi vous allez écrire la date vous allez la souligner en rouge et oui on se prépare pour le CE1 et ensuite vous allez repérer les lignes sur lesquelles vous allez écrire donc vous faites un petit point et vous le faites sur trois lignes d'accord et ensuite on va faire une dictée de syllabes vous êtes prêts nous allons écrire qui a ensuite fi ensuite bille et le dernier Alors on regarde ensemble qui a d'abord donc on a le q u pour faire q et on rajoute i 2 l vous pouvez rajouter un e à la fin si vous le souhaitez mais comme ça c'est bon aussi ensuite fille donc le f i 2 l pareil on peut rajouter un e éventuellement bille donc là c'est le b i 2 l et enfin pile ensuite voilà ensuite sur la ligne en dessous on va écrire trois mots écoutez bien le premier des jonquilles des jonquilles des jonquilles deuxièmement une cheville une cheville et enfin des billes des hiens des billes didä sometime déjà bien des b i eана Centre alors on corrige des des jonquilles 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 et là comme elles sont plusieurs ces jonquilles on met un s très bien une cheville Une cheville et enfin le dernier, des billes avec un S également. Pour compléter ce travail, vous avez dans les fichiers une feuille qui reste sur le « i » en phonologie et vous avez également dans les mots et les images une fiche qui correspond à ce travail. Je vous les remets en page jointe pour que vous puissiez les visualiser. Mais donc pour compléter ce travail, vous pouvez faire aujourd'hui ces deux feuilles. En lecture maintenant, nous allons poursuivre la découverte du secret du potager. Et donc là, vous avez devant vous le troisième épisode. Alors, on va regarder un petit peu plusieurs mots. Le premier mot, il est ici. Je vous montre « réveil ». C'est le mot « réveil ». Et là, juste après, « les oreilles ». Vous avez vu, on voit « eille ». « E, i, deux l, e ». Donc ça, c'est le son que nous allons aborder bientôt. Donc, « réveil », « oreille ». Normalement, le reste, vous êtes capable de le lire. Alors, nous allons commencer la lecture et on va s'arrêter au point d'exclamation. Alors, ce point d'exclamation, vous l'avez trouvé, il est là. Donc, vous lisez les deux premières lignes. Ensemble. On va s'arrêter à la petite croix. Ensemble. Le lendemain matin, le coq du voisin réveille les oreilles endormies. S'il réveille les oreilles endormies, ça veut dire que Lily se réveille à cause du coq. Alors, on va s'arrêter au bout de la ligne. Hop, c'est à vous. Allez, on essaye ensemble. Qu'est-ce que ce tintamarre se plaint Lily ? Qu'est-ce que ce tintamarre se plaint Lily ? Le tintamarre, c'est le bruit. On va s'arrêter au point d'interrogation. Vous l'avez trouvé ? Il est ici. Allez-y. Bonjour Lily, bien dormi ? Qu'est-ce qu'il parle là ? C'est le papy. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit ce papy ? On va s'arrêter à l'autre point d'interrogation pour le savoir. On va s'arrêter à l'autre point d'interrogation pour le savoir. Ensemble. Je t'ai préparé un chocolat chaud. En attendant qu'il refroidisse, si tu en profitais pour aller arroser ta petite graine. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me disiez un petit peu, vous, votre graine d'haricot, qu'est-ce que ça donne ? Il faudrait qu'on s'en occupe un petit peu. En tout cas, nous avons terminé la lecture de cet épisode numéro 3. Entraînez-vous à bien la lire. Il y a des élèves qui ont tendance encore un petit peu à buter sur les mots. Donc, il est court ce texte. Profitez-en pour vous entraîner à bien le lire.